... Chaque jour, les données envoyées quotidiennement par mail par Xavier, le pilote, sont analysées. Pour les deux hommes de Venturi à Monaco, commence alors la traque à une éventuelle anomalie. Pour les trois batteries embarquées dans le véhicule, les pièges sont nombreux. Par exemple, le fonctionnement optimal pour la recharge se fait à 220 volts. En Europe, c'est simple à trouver. En Afrique, c'est une autre paire de manches. Certaines prises électriques donnent du 240 volts, d'autres du 190 volts. Et le pire des cas qui nous a cité récemment, 125 volts. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? Derrière, il y a des erreurs qui peuvent apparaître dans les batteries, car elles sont dues aux chargeurs qui ne délivrent pas assez de puissance. Pour le cas de 125 volts, il faut aussi se dire qu'il y a forcément moins de puissance disponible à la prise et que donc le temps de recharge sera plus long. 125 volts et le temps de recharge s'allonge. 340 volts et les fusibles du chargeur sautent. Pourquoi alors envoyer un véhicule dans cette galère, dans des conditions d'usage qui ne sont pas les siennes ? On essaie justement de voir qu'est-ce qui se passe quand on passe au-delà des limites du projet. Donc aujourd'hui, on est plus que satisfait. Même dans des conditions difficiles, elle est capable de rouler correctement. Et sur cette autre voiture, à Monaco, identique à celle qui circule en Afrique, on teste les solutions qui peuvent aider l'équipage en route. Il devrait arriver à Johannesburg le 15 juin, après avoir couvert plus de 5000 kilomètres sur piste et route défoncée, le tout en deux roues motrices. En haut.